Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing groupe Eagle XX1 AXS électrique. A tout de suite en vidéo. Je me suis fait plaisir donc on va ouvrir à cette boîte ensemble. Déjà je trouve que le packaging comme ça est super bien fait, c'est super beau packaging à étage. Alors dans le premier étage qu'est ce qu'on va trouver ? On va trouver la batterie, un multi outils SRAM, le shifter électrique, la chaîne aux nouvelles couleurs, chargeur de batterie, câble USB, première partie des manivels, et le collier pour mettre le matchmaker. Deuxième partie on va retrouver l'autre partie du pédalier, l'outil pour le réglage, la pièce maîtresse, le dérailleur électrique. Et en troisième partie on va retrouver la cassette. Idem aux nouvelles couleurs, elle est juste magnifique, je sais pas si ça rend bien en vidéo mais elle est franchement belle. Ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un petit peu le fonctionnement, mettre la batterie sur le dérailleur, le faire fonctionner, voir un petit peu si j'arrive déjà à calibrer. Et après on regarde le poids des composants. Alors pour la batterie, elle est emboîtée et un clip de sécurité pour empêcher qu'elle se fasse la cavale. Donc normalement, pour initialiser le dérailleur, on reste appuyé sur les deux boutons. Et on rappuie un coup. Il n'y aura plus qu'à voir ce que ça va donner en termes de réglage. On va faire d'ailleurs là-dessus une vidéo montage de l'ensemble sur le VTT. Et on déduiera une vidéo spécifique au montage, au réglage du dérailleur arrière. Donc on va passer là, on va peser les pièces pour voir un petit peu le poids que ça fait. Alors pour le dérailleur, sans batterie, on est à 343 grammes. La batterie, on est à 69 grammes. 354 grammes pour la cassette. On est à 439 grammes pour le pédalier avec un plateau en 34. Mais bon, je n'enlève pas, on va dire, 250 grammes pour la chaîne. Pas coupé, rien. Ça nous fait donc un poids de l'ensemble de la transmission à 1,474 grammes environ, puisque la chaîne était dans l'emballage. Ce qui est, je pense, honorable. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne dans le fonctionnement. Alors comme je vous ai dit, on fera une vidéo test produit au bout d'un mois. Je vous dirai ce qu'il en est par rapport à une transmission XX1 Eagle à câble, comme j'avais. Voir les avantages et les inconvénients. Bon, je pense que l'inconvénient majeur va être la durée de la batterie. Mais bon, elle est donnée entre 15 et 20 heures. Perso, je ne passerai jamais ce temps-là sur le vélo. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. En tout cas, franchement, le groupe visuellement est magnifique. Ce n'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Ce que l'on lui demande, c'est de bien marcher. Mais ça n'empêche qu'il est vraiment beau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et très vite va arriver la vidéo montage. Et une vidéo dédiée au réglage du dérailleur. A plus en vidéo ! Ciao tout le monde !